Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Carolev. Je suis ravie de vous retrouver pour un point lecture où je vais vous présenter 4 lectures. Alors j'en ai seulement 2 dans les mains parce que les 2 autres je les ai prêtées à des amis. Donc je vous mettrai la vignette de ce côté-ci ou de ce côté-là, je ne sais pas encore. C'est parti ! Alors le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Les émeraudes de Satan de Mathieu Bertrand et c'est aux éditions Au Trouble. C'est l'auteur en fait qui m'a contactée pour recevoir son thriller. Je ne connaissais pas les éditions Au Trouble, ils sont spécialisés dans les thrillers. Et ici on est sur un thriller ésotérique qui ressemble un petit peu, je dirais, au thriller qu'a pu faire Dan Brown avec le Da Vinci Code par exemple si vous connaissez. Sauf qu'on est beaucoup moins abouti que dans un Dan Brown parce que c'est un roman qui aurait mérité beaucoup plus de pages avec une intrigue peut-être un petit peu plus fouillée parce que parfois on passe très rapidement sur certaines choses. Alors en 2 mots, de quoi s'agit-il ? On va suivre le pape qui viendrait d'être élu à sa très grande surprise, il ne s'y attendait pas. Et en fait il va recevoir la visite de l'ange Gabriel. Oui, bien entendu. On est plutôt dans un thriller ésotérique qui va un peu diverger vers le fantastique, la fantaisie. Mais pas beaucoup, à part les manifestations religieuses telles que la visite d'un ange. C'est tout ce qu'on va trouver. Donc on est plutôt dans le merveilleux chrétien. Et ce pape va recevoir un message assez inquiétant de la part de Gabriel qui lui dit de retrouver... Enfin, le pape a pour mission de retrouver les 7 émeraudes de Satan. Donc à l'origine du monde, Satan était un ange qui a été déchu, qui est tombé sur terre avec sa couronne. Et les émeraudes ont été disséminées par les chrétiens, notamment par les templiers. Parce que ce sont des émeraudes qui représentent les 7 péchés capitaux. Au nom de 7. 7 émeraudes, 7 péchés, 7 émeraudes, 7 péchés capitaux. Et donc si on veut éviter l'apocalypse, carrément, il faut retrouver ces 7 émeraudes. Le pape va missionner donc un de ses agents, qui est le père Kaminsky. J'avais un doute. Kaminsky. Et puis, il y a ce prêtre, qui est le père Kaminsky, qui va devoir retrouver ces 7 émeraudes. Alors elles sont disséminées en fait dans toute la France, sur des lieux souvent symboliques. des lieux chrétiens, ou pas forcément. Et il va être aidé dans sa quête par une jeune femme, qui est voilée, qui est de confession musulmane. Parce que son père, à elle, a aussi reçu la visite de Gabriel, donc Jibril, dans le Coran. Qui également lui a dit que si elle ne retrouvait pas les 7 émeraudes, l'apocalypse allait se produire. Alors, en deux mots, j'ai bien aimé ce bouquin. Il s'est lu très vite. En 2-3 jours, c'était lu. Parce qu'on est quand même pris dans le rythme, on est pris dans l'intrigue. Et puis, à chaque fois que le prêtre et la jeune femme qui s'appelle Elae, doivent retrouver une émeraudes, il y a une énigme en fait. Donc, une énigme qui a très souvent aux religieux. Et c'est assez intéressant, parce qu'il y a des ponts qui sont faits entre la religion chrétienne et la religion musulmane, voire la religion juive. Et donc là, c'est assez intéressant, la façon dont les personnages vont résoudre les énigmes. Ensuite, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est un bouquin qui aurait mérité d'être beaucoup plus approfondi. Parce que malheureusement, parfois, on a l'impression de passer très vite les étapes, que ça tombe du ciel comme ça. Et c'était un peu décent de ce côté-là, avec des défauts. Et notamment, bien sûr, il y a des grands méchants. C'est l'ordre Epsilon qui veut conquérir le monde et s'emparer de toutes les richesses. Et cet ordre Epsilon, je crois que soit l'auteur n'aurait pas dû en parler du tout, ou alors il aurait dû approfondir la méchanceté des personnages en psychologie, parce qu'en fait, on n'y croit pas une seconde. Voilà, il ne sert à rien, en fait. C'est grand méchant. Ils ne font même pas peur. Donc c'était vraiment inutile pour moi. Et je trouve que c'est un des plus gros défauts du bouquin, c'est cet ordre Epsilon. Donc, j'ai passé un bon moment. Si vous cherchez une lecture qui ressemble à Da Vinci Code en moins détaillée, en moins fournie, vous pouvez aller sur ce thriller ésotérique. Ensuite, j'ai lu. C'est là où je vais vous mettre la vignette. J'ai lu, nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Alors là, c'est, je dirais, un quasi coup de cœur pour ce bouquin, qui est très étrange. On va suivre Constance et c'est Marie-Catherine, qui vivent dans un manoir à l'écart d'un village. Elles vivent avec leur oncle Juliane. Et puis, alors on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on est... Ça ressemble un peu à une ambiance du 19e siècle, mais il y a des signes qui montrent qu'on est plutôt au 20e siècle. Donc je dirais plutôt au début du 20e siècle. Et les jeunes femmes, elles vivent avec leur oncle Juliane qui est handicapée dans cette immense maison. Elles vivent pratiquement en autarcie. Constance passe son temps à cuisiner, à faire son potager, donc elle se suffise à elle-même. Elle ne se... Constance, elle a peur de quelque chose. Elle vit dans l'angoisse. Elle ne sort pas de l'enceinte de la propriété. Et Marie-Catherine, elle, elle se risque à aller jusqu'au village. Sauf qu'au village, elle sent bien que les Villalois ont une certaine animosité. On le sent dans le bouquin, puisqu'il murmure sur le passage de Marie-Catherine. Il l'insulte. Et puis, il y a une étrange comptine que les enfants murmurent, qu'il dit grosso modo, Marie-Catherine... Enfin, Mary-Cat, Mary-Cat, pourquoi as-tu empoisonné le thé ? Pourquoi as-tu mis du poison dans le thé ? Et en fait, on se rend compte très vite dans les... Mais c'est vraiment dans les toutes premières pages, que si les filles habitent seules avec leur oncle Juliane, c'est que le reste de la famille a été empoisonnée lors d'un repas un dimanche midi. Et tous les soupçons se sont portés sur Constance, qui a été jugée au tribunal. Et elle en est ressortie presque blanchie, puisqu'elle est revenue à la maison comme si de rien n'était. Cependant, il y a un climat de suspicion qui s'installe de la part du lecteur, parce qu'on veut savoir qui a empoisonné le père, la mère, la tante, il y avait aussi un petit frère. Pourquoi sont-ils tous morts ? Pourquoi l'oncle Juliane n'est-il pas mort ? Pourquoi Constance n'est pas morte ? Pourquoi Mary Cat n'est pas morte ? Et en fait, c'est un roman qui a une ambiance très sombre, très noire, très étrange, alors qui ne peut pas plaire à tout le monde. Je l'ai lu en lecture commune avec Géraldine. Ça lui a plu, mais elle n'a pas été au coup de cœur comme moi. Il ne se passe pas grand-chose dans ce livre. C'est vraiment, on suit ces deux jeunes femmes qui vivent avec cette ambiance un peu spéciale, un peu étrange. Nous, à la fin du bouquin, on aura quelques réponses à certaines de nos questions, mais ce ne sera pas un oui franc. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment une atmosphère. On suit ces deux jeunes femmes. Et c'est un bouquin que je vous recommande vraiment. Shirley Jackson, elle a inspiré la série sur Netflix, The Haunting House, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Et je pense que si vous avez vu cette série, vous voyez de quoi je parle par rapport à cette ambiance avec la mort de cette famille qui pèse sur la conscience de Constance. Pas tellement sur la conscience de Mary Cat qui se livre à des choses étranges. Par exemple, elle va enterrer des objets dans le jardin. Elle se livre à la pensée magique. C'est-à-dire, elle se dit, si tel objet est à telle place, la propriété est en sécurité. Voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir cet auteur, de la découvrir parce que ça vaut vraiment le coup avec une plume qui est extraordinaire. Le deuxième livre que j'ai lu et que je n'ai pas... J'ai envie d'éternuer. Non, c'est bon. Le deuxième livre que je n'ai pas mais que j'ai prêté à une amie, il s'agit de Grossir le ciel de Franck Bouisse que j'ai lu grâce à Séverine de Il est bien ce livre. Alors là, on est complètement dans une autre ambiance. On est dans les années 80, dans les Cévennes, dans un bled pourri, paumé. On est dans la France de la ruralité, la France des agriculteurs, des paysans, comme dit Gus, l'un des personnages. Et donc, on va suivre Gus qui habite dans une ferme. Il élève son cheptel d'une vingtaine de vaches. Et son plus proche voisin qui habite à quelques kilomètres s'appelle Abel, lui aussi c'est un fermier. Donc, ils ont en commun d'habiter tous les deux, tout seuls, dans une ferme, et d'être vieux garçons, même si on sait qu'Abel a longtemps avant été mariée à une femme, mais qu'il l'a perdue. Qu'elle est morte, en fait. Donc, en fait, ces deux personnages, de temps en temps, se rendent visite pour surtout boire, un coup, plus que de raison. Ils se comportent ensemble comme des voisins, mais pas vraiment comme des amis. C'est-à-dire qu'ils se rendent visite, ils se rendent service, mais ils ne vont pas aller jusqu'à la confidence comme de vrais amis. Et nous, on va suivre Gus. Gus, un jour, donc on est en hiver. Imaginez une vallée reculée, des paysans qui vivent dans leur... Voilà, qui sont coupés de tout, coupés même du village. On est en hiver, il y a de la neige, il fait froid. Il fait sombre. On va suivre Gus, qui, un jour, décide de partir à la chasse aux griffes. Donc, il prend son chien, il prend son fusil, et il se poste pour abattre les oiseaux, quand tout à coup, il entend un coup de fusil. Et en fait, le coup de fusil vient de la ferme d'Abel. Donc, il se précipite pour aller voir ce qui s'est passé chez Abel. Et il découvre une énorme tâche de sang dans la neige. Mais il n'y a pas de corps. Alors, est-ce qu'Abel a tué un animal ? C'est possible ? Ou, c'est ce que pense Gus, est-ce qu'Abel a tué quelqu'un ? Un homme ? Une femme ? Puisque la tâche de sang est quand même vraiment très grande. Mais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuve. Il y a juste ce coup de fusil, il y a juste cette tâche de sang. Alors, Gus va commencer à soupçonner, à avoir des soupçons pour Abel. Finalement, il se rend compte qu'il ne connaît pas si bien son voisin, que ce voisin, il a un passé trouble. Et puis, on va suivre un peu l'enquête de Gus pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Là-dessus, vous rajoutez les choses très étranges qui arrivent, c'est-à-dire qu'on a des évangélistes qui se pointent chez Abel, chez Gus, et qui sonnent à la porte pour les convaincre d'adhérer à leur religion. Donc, on a fait un petit peu ce climat de personnages et étranges qui viennent sonner aux portes et qui se trouvent là toujours, on ne les attend pas. Je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est un roman tellement époustouflant, tellement dense, il fait 235 pages, mais c'est tellement énorme. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un rythme très intéressant. Au départ, le rythme est assez lent, on pose les choses, on montre cette ruralité, ces deux paysans qui vivent dans leur coin. Et puis, d'un coup, il y a le rythme qui explose à partir du moment où il y a ce coup de feu. Et on va de révélation en révélation. Et moi, j'avais vraiment, mais je n'avais rien vu venir. Alors, je suis peut-être un peu naïve, mais je n'avais pas du tout vu venir la révélation qui se trouve à peu près à mi-chemin du livre et ce qui en découle. Mais j'ai halluciné. Et en fait, quand je repense au livre, je me dis, mais ouais, mais tout se tient avec une fin, waouh, qui est incroyable. Encore une fois, je vous recommande ce bouquin. Il ne paye pas de mine, il fait 230 pages. Mais alors, je crois que c'est vraiment depuis le début de l'année 2019 ma meilleure lecture. tellement c'était dense, noir, rythmé. Une lecture incroyable que je vous recommande. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit donc Les Trois Sœurs de May Sinclair. Ouais, je ne me trompe pas. Ce sont des éditions de l'Archipel dans leur collection Archipoche. C'est un bouquin qui est sorti le 4 avril. Alors, si vous aimez Jane Austen, si vous aimez surtout Les Sœurs Branté, ce livre est fait pour vous. Je vous préviens tout de suite, on est dans un livre qui fait très 19e siècle. Vraiment, c'est ambiance 19e siècle avec une langue qui fait très 19e siècle. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, passez votre chemin, ça va être compliqué pour vous. En quelques mots, on suit trois sœurs, comme le titre l'indique. Oh oh ! Donc, Marie, Gwenda et Alice, qu'on appelle Ali. Elles sont toutes les trois filles d'un pasteur, M. Carteret. Et dès le départ, on apprend qu'Alice a commis quelque chose dans la ville où habitait avant le pasteur avec ses filles et que cette chose a fait qu'il y avait la honte sur la famille et donc qu'ils ont dû partir et ils sont allés s'enterrer dans un coin tout paumé de l'Angleterre qui s'appelle Garce. Voilà. Et donc, Alice est complètement malheureuse parce qu'elle s'ennuie complètement à Garce. Marie, elle, c'est la fille la plus effacée de la fratrie. Elle n'a pas vraiment d'avis sur la question et Gwenda, elle, ça lui convient tout à fait parce que c'est une fille qui est assez intrépide et qui va aller parcourir les champs, les collines, la lande et ça lui va très bien. Les trois filles, en fait, ce qui est assez étonnant c'est qu'au départ, elles sont toutes focalisées sur le même homme. C'est le docteur Rockliffe, Stephen Rockliffe, c'est le médecin du village, en fait. Elles attendent toutes qu'il passe devant leur fenêtre pour l'apercevoir et pour lui faire un petit signe et c'est en gros le spectacle, le divertissement de leur journée. Et en fait, chacune à leur manière, elles vont commencer à tomber amoureuses de Rockliffe parce qu'elles voient en fait, dans le médecin, leur seul échappatoire pour partir de Garce ou pour s'y installer ou en tout cas pour échapper à l'emprise de leur père qui est complètement inculte, idiot, qui m'a beaucoup fait penser à mon révérend Collins dans Aurélie Préjugé, c'est un peu le même type d'homme, très imbu de lui-même mais en même temps stupide. Et donc, ces trois filles vont attendre que le docteur passe pour essayer de lui faire un petit signe et puis essayer de la tirer dans leur filet. Alors, les 50 premières pages du bouquin sont un petit peu ardues à lire parce qu'on ne comprend pas tout et puis il y a cette langue quand même fin 19ème, début 20ème qui est très travaillée, il faut s'accrocher. Vraiment, je vous le dis encore, c'est une langue qui ressemble beaucoup à celle de Jane Austen et des Sœurs Branté. Donc, ce n'est pas forcément très facile à lire. Mais une fois qu'on a dépassé les 50 premières pages, il y a l'intrigue qui se met véritablement en place. Une intrigue, vous l'avez comprise, comprise amoureuse, une intrigue amoureuse où on voit les choses arriver. Mais c'est un tel plaisir de retrouver ce genre de livre avec finalement beaucoup d'ironie de la part de l'auteur, beaucoup d'humour. Je ne peux pas non plus vous en dire énormément parce que sinon je vais vous gâcher le plaisir de la lecture. Mais j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Je trouvais que c'était intéressant. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Finalement, il y a des retournements de situations qu'on n'attendait pas forcément. Et puis, c'est toute une ambiance fin de siècle qui s'offre à nous. Je dirais qu'on est vraiment fin 19ème, début 20ème avec cet auteur-là, avec ce récit. Et puis voilà, on se demande laquelle des sœurs pourra séduire le médecin. Ce n'est pas du tout mièvre, aucunement. On est face à certaines choses très réelles, très crues parce qu'on est comme dans un petit village de campagne. C'est beau. C'était vraiment sympa. Et puis, May Sinclair, elle explore en fait les liens, les liens sororales, les liens qui existent entre ces trois sœurs. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc je vous le conseille. Il est sorti le 4 avril, je crois, ou le 3 avril, au début avril, vous pouvez le trouver. Et si vous aimez les bouquins à la Jane Austen ou à la façon des sœurs Brontët, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous garantis que vous passerez un très bon moment. Voilà, j'ai terminé mon point lecture. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, s'il y a des bouquins qui vous intéressent, si vous en avez lu, qu'on a les mêmes avis ou pas du tout les mêmes avis, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et puis je serai ravie de vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.